Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente la deuxième et dernière partie de la vidéo intitulée Karaté sportif et karaté traditionnel. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite vivement à la visionner. Cependant, entre le karaté traditionnel et le karaté sportif, il existe des points communs et des points de divergence. Commençons par les points communs. Le karaté traditionnel et le karaté sportif appartiennent tous deux à la famille du karaté. Ils ont la même origine, les deux contribuent au développement des qualités physiques et psychiques du pratiquant. Ils ont le même code moral qui est le courage et le contrôle de soi, l'amitié, la sincérité, l'honneur, la modestie et l'humilité, le respect, la politesse et la tolérance. Les deux aspects font que le karaté reste en bonne santé, c'est-à-dire qu'il vise à garder l'intégrité physique intacte. Passons maintenant au point de divergence. Le karaté traditionnel existe depuis des siècles, contrairement au karaté sportif qui existe depuis quelques années seulement. Donc, sans le karaté traditionnel, pas de karaté sportif. Les objectifs du karaté traditionnel diffèrent des objectifs du karaté sportif. Le karaté traditionnel est pratiquable toute la vie, contrairement au karaté sportif, qui consiste à une pratique bien définie de la vie pratique d'un adepte du karaté. Le karaté traditionnel est plus vaste et plus large en pratique et en connaissance que le karaté sportif. C'est-à-dire, un pratiquant du karaté traditionnel est à la quête de la voie, contrairement au pratiquant du karaté sportif qui est à la quête des titres, médailles et coupes. Le karaté sportif a permis au karaté de se développer dans le monde et se promouvoir en entier. Pour cela, on trouve un nombre important de licenciés en karaté dans le monde, contrairement au karaté traditionnel qui se limite à la transmission du savoir entre le maître et quelques disciples. Le karaté traditionnel est le garant de la survie du karaté dans le temps, contrairement au karaté sportif où chacun est spécialisé dans un domaine, kata ou kumite. On trouve des champions du monde, en combat par exemple, pas tous, bien sûr, sans aucune base en kata ni en kian. Ce champion ne pourra transmettre qu'une partie infime du karaté. Le karaté traditionnel puise ses racines dans les arts martiaux anciens, base fondamentale imprégnée dans toute une tradition d'une culture orientale. Contrairement au karaté sportif qui puise ses racines dans quelques techniques de karaté traditionnelles. Engendré par la société moderne, le karaté sportif n'est pas une valeur historique et traditionnelle du karaté. Il sert plus à sa promotion, c'est la vitrine du karaté. Contrairement au karaté traditionnel qui consiste à une valeur historique et traditionnelle du karaté. Il sert à sa recherche et à sa compréhension. Il est l'essence même du karaté, sa véritable raison d'être. Il est porteur de son histoire et de ses valeurs, de ses richesses plus ou moins dévoilées. Il doit constituer les principales ressources ou bien sources de recherche pour les pratiquants afin de perfectionner leur connaissance du karaté d'eau tout au long de leur vie. Enfin, on arrive à une conclusion. On constate ainsi que chacun peut trouver son compte dans le karaté, que ce soit dans la compétition ou en inscrivant sa pratique dans une voie plus traditionnelle. Il est d'ailleurs recommandé de toucher un peu à tout si on souhaite devenir un pratiquant aguerri. Chaque type de pratique contribueront à développer des qualités différentes. Le karaté traditionnel doit donc évoluer et s'adapter au mode de vie actuel. Ses dirigeants se doivent de lui fournir les moyens de sa survie à l'échelle nationale et internationale, si telle est leur ambition. La compétition sportive en est un, avec ses raisons d'être et ses règles précises. Cette forme d'expression, bien que marginale, compte tenu du nombre de compétiteurs par rapport à l'ensemble des pratiquants, joue un rôle par pour le karaté. Il faut bien admettre que sans celle-ci, on risque de diviser le nombre d'adhérents par 5, par conséquent, de réduire les moyens financiers de la fédération dans les mêmes proportions, avec les risques pour elles de devenir un groupement allonné, voire une secte pratiquant une activité figée, puis dégénérée. La compétition sportive est et doit être au service du karaté traditionnel. Il est fondamental et important de maîtriser parfaitement la pénétration de celle-ci dans le karaté traditionnel, en les différenciant sans ambiguïté de définir leur rôle et leur statut. C'est là que la tradition propose d'autres valeurs afin que les énergies investies dans toutes les formes de combat soient harmonieusement utilisées pour notre bien personnel comme pour le bien et l'intérêt de tous. Dans notre ignorance, un grand nombre de pratiques anciennes nous ont paru inutiles et nous les avons abandonnées, ce qui se révèle stupide. Souvent, nous avons laissé les anciennes pour conserver le superflu, voire le nocif. Il n'y a que les aspects authentiques de la tradition qui ont le pouvoir de laisser paraître la grandeur humaine. De celles dont le but d'élever l'homme au sommet de lui-même peuvent nous stimuler dans le désir que nous avons tous d'être heureux. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de continuer à pratiquer le karaté traditionnel et le karaté sportif car c'est cette voie qui me rend heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu, du moins le contenu. Si c'est le cas, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous ne faites pas tout cela, en moi, prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada